Tu as un plan d'échauffement bien établi toi Cédric ? Ouais. Ouais. Sur tes 5 minutes tu sais exactement tous les coups tu dois le faire. Quel type de coup je vais jouer ? Ouais. J'essaie déjà le point d'entrée. Le point d'entrée c'est important. Voir si ça allume. Toujours essayer une bricole. Alors moi j'aime essayer une bricole par trois mois en avant. En mesure. Et une bricole par cinq mois en avant. Pour voir sur cinq mois parce qu'il y a des billards. Sur cinq mois c'est très court. C'est bon sur trois mois mais c'est court sur cinq. Après regardez tous les points où on arrive comme ça. À la casse on appelle ça. Effet contraire. Enfin effet bon petit, grand, grand. Voir la réaction de la troisième, de la quatrième et de la quatrième. J'aime bien aussi jouer ça. Le croisé comme ça où c'est limite. On est vraiment en face maximum d'effet. Pour voir si ça prend beaucoup d'effet. Ou si ça glisse. Alors sur un tapis neuf on aura tendance à sortir tout droit. Sur un bière qui est un peu usagé. Comme ici on aura tendance à venir par ici. Après le point d'échelle aussi. Un peu comme à la libre. Un peu même principe. Pour voir la réaction à l'effet de la première bande. Un développé. Aujourd'hui on n'a pas fait de développé. Mais c'est bien aussi de jouer un développé comme ça. Pour voir la sortie de la deuxième bande. Et puis un renversé. Pour voir comment ça tourne dans l'écran. Et comment ça réagit. Des fois un accordéon aussi. Ça permet de voir la réaction des ventres quand on joue fort. Et puis aussi la sous-coulotte est pas mal aussi. Alors quand on part comme ça par exemple. Avec la jaune. Demis billes sans effet à droite de la blanche. Et voir sur le sans-effet la réaction qu'il y a ici. Il y a des billards où ça va sortir tout plat. Ça va sortir devant. Et il y a des billards où ça va ouvrir. Donc en général souvent les tapis neufs. Si le tapis est neuf. Ça a tendance à ouvrir. Parce qu'il reste beaucoup d'effets dans la billette. Tu es un billard usagé. Si on joue doucement. On aura tendance à... Il faut être attentif à la réaction des ventres. Il ne faut pas jouer. Il ne faut pas vouloir jouer. Des fois on voit certains joueurs. Ils veulent jouer très vite. Pour se donner confiance. Mais il faut faire attention à ce qu'on fait. On n'est pas là pour faire les points. Il faut surtout faire attention aux rendements des ventres. Il n'y a rien de pire que de rater un match. Parce qu'on ne sait pas d'atomie. Donc ça c'est... Et ce qu'il faut surtout. C'est d'essayer de s'établir un programme d'entraînement d'une sorte. Et toujours faire la même chose. Toujours faire la même chose. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada